Salut à tous, on se fonge aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation test avec aujourd'hui des écouteurs, des écouteurs de la marque Alu, donc c'est marqué là Alu, donc Alu ça fait partie de l'univers de ces Xiaomi et là comme d'habitude je parle avec, on n'essayait pas de régler, mon habitude c'est de parler avec les écouteurs pour voir un peu ce que ça donne en enregistrement sonore tout simplement et on va revenir directement normalement. Allez voilà donc on revient avec la caméra principale, j'ai débranché les écouteurs pour pas me faire avoir, donc c'est les Alu GT5 et honnêtement vous allez voir donc c'est des écouteurs qui coûtent 20 euros, alors 20 euros actuellement sur Aliexpress, je mettrai un lien d'achat en dessous dans la description, mais vous allez voir que j'aime attendre, alors quand j'ai vu le prix je m'attendais pas à grand chose des écouteurs mais honnêtement quand j'ai vu de quoi ils étaient capables pour 20 euros c'est plutôt pas mal donc si on regarde la boîte on aura déjà un petit aperçu en bluetooth 5.0 automatique on off donc détection d'oreille là jusqu'à là je me suis déjà pour ce prix là c'est assez rare détection d'oreille, ultra low latency je me suis dit il y a un mode jeu peut-être, chargement sans fil et AAC, donc AAC c'est le codec HD, elle va coûter pour seulement 20 euros et pour ceux qui cherchent des écouteurs honnêtement là je suis resté bluffé, donc dans la boîte on aura quoi ? on aura de la lecture en chinois bien sûr, on aura plusieurs paires d'embout donc 2 plus 1 qui sera trop 3 paires et un câble de rechargement fixé, donc déjà le câble c'est assez rare, d'habitude il n'y a même pas le câble qui est fourni avec, il vous laisse vous débrouiller, oui 20 euros tout pile, j'ai l'impression de me retrouver sur un marché là, parce que c'est vrai qu'on fait des produits, alors sachez le, on nous envoie le produit, un produit à 20 euros, on le fait gratuitement, on n'est vraiment pas payé pour ça, et bon c'est comme ça qu'on fait, après si ça ne plaît pas, si c'est pas grave, vous changerez de vidéo, allez je prends une petite tablette, on va aller voir un peu, tout simplement, le tarif, regardez, je ne vous ment pas, je vous mettrai un lien d'achat AliExpress, après promotion, 20 euros 37, ah j'ai menti, 22 euros si vous voulez, sans la promotion donc ça c'est des vidéos promotionnelles, on est sur le store de Heylou, je vais peut-être monter un peu voilà la caméra, c'est les effets spéciaux ça, j'ai investi des millions pour mon setup alors Heylou Official Store, et on va aller voir directement les photos promotionnelles parce que c'est tout résumé de ce que font de ce que font les écouteurs, donc Ultra Heylou Intensity, Original Sound Quality voilà, donc un mode jeu le compatible AAC le codec, la détection d'oreilles on peut les utiliser séparément, mais après tout ça, ça va être un peu, bon ça c'est le résumé de ce qu'ils font, après on va rentrer plus en profondeur dedans, donc un mode jeu, soi-disant, enfin c'est pas un mode jeu en fait c'est d'origine, donc 65 millisecondes 65 millisecondes on a vu mieux, c'est sûr on a vu mieux, mais ça permet de pouvoir jouer avec une latence assez réduite donc il y aura, bon, pour Netflix et tout ça peut être correct pour la décime après pour les jeux, bon ouais, pour un jeu comme Call of Duty où dès que t'appuies ça tire tu sens qu'il y a une petite, léger une léger différence, ça c'est logique on sera jamais jamais à la perfection donc, et c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de mode jeu associé que tu peux activer toi-même codec A, c'est donc ça, c'est plutôt bien donc ça, vous allez dans les paramètres Bluetooth, vous l'activez c'est le codec HD Dual Master Xboard, ça veut dire qu'en gros vous pouvez utiliser les écouteurs séparément donc vous, votre partenaire chacun écoute sa musique directement sur deux musiques différentes ça c'est plutôt bien ça c'était plutôt étonnant et ça marche plutôt bien puisque je l'ai essayé et étonnant étonnant en gros, t'enlèves alors, il y a un petit capteur là, juste là voilà t'enlèves en fait les écouteurs de l'oreille et ça se met en pause ça c'est réservé normalement à des écouteurs qui sont vachement plus chers sur le marché là pour 20 euros ils y sont et ça marche bien ça marche sur les deux côtés que ce soit droit ou côté gauche 24 heures de batterie au total donc 4 heures maximum par écoute 600 mAh pour le petit boîtier qui est là ah ben c'est nickel comme ça c'est encore plus joli donc 4 heures 580 mAh exactement et au total ça te fera avec toutes les recharges comprises plus la recharge d'origine jusqu'à 24 heures pour une seule fois c'est plutôt bien le bluetooth 5.0 il y en a qui vont chipoter 5.1, 5.2, 5.0 c'est déjà la base ils sont tactiles voilà petite surface tactile donc parce que c'est vrai que pour l'instant je ne vous ai pas montré les écouteurs non regardez une petite surface tactile juste là qui marche ben plutôt nickel ça réagit super bien une touche pam tu mets sur pause deux touches tu reprends et c'est plutôt réactif instantané on peut voir qu'ils sont très simples on peut voir qu'ils sont utilisés donc ils sont un peu sales donc là le petit capteur d'oreille les deux petits connecteurs de charge donc ils sont très simples très fins ce n'est pas les plus design qui soient la boîte est très simple on a trois petites LED là qui vont vous dire le port l'état de la charge on va les remettre à l'endroit ça serait plutôt mieux ainsi que le port de rechargement type C donc ça va à l'essentiel mais ils sont bourrés d'options et ça j'ai vraiment aimé donc le tactile marche plutôt bien et en plus de ça ils font recharge sans fil que demander de plus recharge sans fil en plus là franchement on approche du proche de la perfection et en plus de ça ils n'ont pas mis ils n'ont pas fait l'impasse sur le son le son est plutôt bon j'ai bien aimé je suis parti courir avec ils tiennent bien ils sont légers et le son est plutôt correct alors bien sûr c'est les écouteurs à 20 euros il ne faudra pas en demander trop mais voilà moi franchement pour moi ça a été très très bien donc là tu l'aimé il se charge tout seul tu vois il parle de la LED de notification donc 3 LED 2 LED 1 LED full batterie 3 LED 2 tiers 2 LED 1 tiers 1 LED ça c'est bien quand c'est comme ça bien précisé ça me permet de faire une petite vidéo sympathique compatible Google Assistant et Siri et voilà donc pour ceux qui veulent donc Bluetooth 5.0 10 mètres on peut jusqu'à 10 mètres du téléphone 2 heures de charge 3 heures pour charger le boîtier 4 heures en total comptez à peu près suivant votre autonomie ça va vraiment varier en fonction du volume que vous allez mettre c'est toujours à peu près un peu moins 40 mètres par écouteur et en tout 580 pour le boîtier voilà voilà donc 20 euros bien investi honnêtement là j'ai vraiment rien à dire dessus je suis resté bluffé par ce qu'ils apportent pour le prix et honnêtement rien à dire sur ce gros bisous j'espère que cette vidéo rapide vous a plu et on se rejouit pour une prochaine vidéo 6 6 6 10 8 11 12 13 13 18 20 15 inefficient 15 21 13